et la perche au menu de la place du village bonjour à tous des filets avec des perches bientôt des filets de perche pour nous en parler il sera avec nous le papa qui s'appelle christian un des doyeurs d'anti sur les mains où on est aujourd'hui quel âge christian 76 bientôt des dons alors on verra dans un instant que la pêche ça donne la pêche c'est ça et à côté le fiston guillaume bonjour bonjour guillaume alors guillaume on apprendra aussi parce que guillaume est photographe aussi on enverra sa page facebook et là ils sont en train de faire quoi exactement vous faites quoi ici on dépêche on appelle ça dépêcher c'est enlever les enlever les poissons des enlever les poissons des filets en fait on va bien les montrer les poissons sont ici dans les filets effectivement dans les filets et c'est des perches qui bouge encore un sort du lac on les voit ici pêcher à quelle heure justement je suis à 10 heures ce matin à 10 heures ce matin et donc elles sont pêchés là vous allez en faire causer des pêchés vous les sortez là pour les voir regarder on les voit là dedans voilà ça lui jean paul qui nous regarde aussi on les sort des filets et ensuite on va les couper en morceaux pour faire des filets de des filets de perche voilà donc d'abord elles sont sorties être en coupe et après à quel moment on va être coupé de préparer qu'on va commencer cet après midi je pense cet après midi et celle ci ça veut dire qu'elles seront vendues quand par exemple voilà alors on est à la ferme du pêcheur ici quatrième génération salut alain qui n'en garde on salue jean paul thomas mudry qui n'en garde aussi regardez le savoir faire le savoir faire ici regardez alors alain de l'arbre il s'occupe de météo dis nous à l'un si il y aura des mauvais temps cet après-midi parce que je crois qu'on est en direct ici cet après-midi c'est pas beau du tout d'après ce qu'on a vu tout à l'heure non c'est pas beau cet après-midi même sur le lac voilà on salue isabelle qui n'en garde on salue garido qui n'en garde de nouvelle calédonie vous savez où c'est ça le bout du monde c'est loin bonjour de patricien aussi alors on va revenir un petit peu là dessus justement quatrième génération ça veut dire que tout le monde de père en fils christian le pêcheur ici oui expliquez nous un peu c'est un choix ou pas oui c'est un choix sans être un choix quand le père fait ce métier puis le fils continue et puis le petit fils continue et puis voilà il ya denis moucher qui nous regarde vous connaissez denis moucher non c'est pas de moucher aussi c'est moucher partout c'est un le savoir faire nous dit hélène effectivement bonjour de frankland tiens regardez moi ça le savoir faire tiens expliquez nous comment ça se va vous enlever le filet ici c'est très simple enfin c'est pour nous c'est très simple pas pour vous on peut passer là et hop il est parti là bas ça c'est la première chose c'est de savoir faire c'est ça ils font quoi nous dit charlie berthaud réponse réponse qu'est ce que vous faites et qu'on retire les poissons des filets voilà ils viennent d'être pêchés voilà il retire les fois en début d'une rupture les poissons un par un un par un et nous sommes on le rappelle à anti sur les mans à côté justement de tonon des bains et la perche et roi ici bonjour de saint-prex de l'autre côté du lac saint-prex vous connaissez vous voulez quelque chose c'est cyril du perrier qui me dit bonjour un pêcheur c'est un pêcheur cyril bonjour aussi des pierres en morienne bonjour des monts du lyonnais j'aime bien votre tablier nous dit isabelle alors qu'est ce qu'elle pense aussi du pêcheur 76 ans justement question ça non ça tient ça tient en forme la pêche le dès quelle heure tu teint au peu près les six heures pour la décision potable en mode heure ouais voilà et alors patricia nous dit c'est trop bien d'être en famille vous travaillez tout le temps ensemble à tiens alors racontez-moi un petit peu comment ça se passe avec papa ça se passe bien qui c'est qui décide c'est moi il dit que c'est lui bonjour d'australie il ya denise qui nous regarde sylviane jean du côté de prins sur harley la pêche a été très bonne on dirait un bonjour de nantua où il pleut alors dit donc la pêche a été bonne ou pas la pêche était bonne beaucoup de perches en ce moment c'est un moment particulier de l'année où les les perches ont bientôt on aura plus le droit de les attraper on aura un mois tout le mois de mai on ne pêche pas la fin de la semaine c'est fini la fin de la semaine on n'a plus le droit de pêcher donc voilà Joël nous demande de belgique elle nous demande si ça tient en forme le poisson est-ce que c'est bon pour la santé pour ça il ya que ça pour la santé c'est mais c'est meilleur que la charcuterie que tout le reste meilleur que haché j'ai tout ça il ya stéphane qui nous dit un mot très sympa bravo aux pêcheurs il en reste peu malheureusement sur nos lacs et c'est super de faire perdurer ce métier de génération en génération vous confirmez merci oui oui tout à fait 53 pêcheurs côté français c'est ça oui professionnel oui professionnel voilà combien côté suisse le double 80 un peu plus un peu plus bonjour du havre du poisson aussi bonjour à vous de rouen y a-t-il une taille minimum pour la pour pêcher les perches qu'un centimètre à ses quinze ans attendez on va pas les durer mais je n'ai quitté pas 15 mais c'est c'est la main c'est à dire c'est le filet qui est en fait qui tamise quoi qui est d'accord bonjour les pêcheurs nous dit hélène l'afflux ça c'est une bonne pêche bien de bonjour à vous de saint-etienne superbe amitié depuis en face la tour de pêche c'est marc valet est ce que c'est un pêcheur c'est peut-être non bonjour marc bonjour du nord surtout du poisson frais on rappelle à ça c'est direct alors direct du lac aux consommateurs on ne peut pas faire plus direct ne peut pas faire plus directement voilà bonjour du reposoir bonjour de la haute loire bonne pêche nous dit marguerite bonjour de plancherine avec une des une des meilleures du mont blanc alors c'est peut-être une bière je sais pas bravo merci c'est gentil françois l'a vu tout à l'heure on était en direct avec tout à l'heure je vends du poisson du lac de perche je vends le poisson du lac les perches sont superbe dit cyril du perrier vous connaissez peut-être non non en tout cas ils vendent ils vendent des poissons on va rappeler une chose quand même vous vendez ici tous les jours de l'année sauf le dimanche à hanty sur les mans ça s'appelle la ferme du pêcheur on ira faire un tour dans le magasin juste après je vais vous montrer intérieur à quoi ça ressemble vous vendez quoi on vend uniquement les poissons qu'on attrape donc on ne rachète rien on ne stocke rien on vend tout directement tout est vendu direct alors comment on fait pour venir ici on peut vous appeler avant comment ça se passe parce que l'on sait que le poisson est frais au moins là on peut passer un petit coup de fil alors on donne un numéro de téléphone on le remettra nous au téléphone donnez le 0 4 50 70 36 13 voilà donc ça c'est important de donner bonjour je suis en dordogne bonjour à la haute-savoie nous dit françois justement meilleure vue du mont blanc nous dit raphaël c'est pas le c'est pas la pierre c'est la bulle pas pareil alors dites donc j'ai fait un tour dans le magasin je reviens tout juste après on parlera de photographie je peux je peux avancer là je te montrer voilà enfin dans le magasin on est à hanty sur les mans merci de nous rejoindre si nombreux en direct comment les nations j'ai regardé il change de fil et tiens on va montrer effectivement merci james on n'entend pas bien parler assez fort nous dit anka boulard bah oui les pêcheurs ils peuvent pas tout faire en même temps regardez et mais c'est une pêche miraculeuse guillaume là c'est pas mal ouais c'est toujours comme ça vous allez faire des vous allez pouvoir les garder pendant le mois de mai comment ça se passe vous les congelés comment ça se passe ah non mais ça ce sera tout vendu demain mais attendez tout vendu demain bien sûr bon alors vous avez beaucoup de clients fidèles j'imagine on n'a pas de congélateur c'est incroyable ça tout vendu demain des villes de perche sont excellents passer à la poêle on dira comment on peut les faire bonjour de ninde ninda c'est dans vallée vallée suisse ils ont ils ont de la framboise mais ils n'ont pas de perche je crois pas en tout cas voilà comment on les fait comment comment les cuisines ça c'est une pêche miraculeuse on est en direct depuis anti sur l'aimant mais c'est incroyable ça on a de la chance en attention j'aime t'en penses quoi j'aime ben là il y en a beaucoup on est gâté nous bonne continuation vous dit charlie bonjour de la part de laurent aussi comment on les mange ces filets de perche fruits fruits au beurre vous les mangez fruits au beurre oui on va demander à guillaume il les mange comment guillaume les filets pierre chassement je meunière en général mais en façon de les faire c'est leur beurre citron beurre citron à la meilleure façon de les faire et alors vous avez on va parler de la clientèle vous avez une clientèle d'habitués alors vous manquez de poissons oui toujours ah bon on manquait de poissons toujours donc on a intérêt à téléphoner avant pour les réserver oui ou venir tôt bonjour de vager la ville c'est dans l'un le lac est gardé nous dit garido garder ça veut dire quoi ce qui est surveillé il est surveillé est ce qu'il ya des gardes de pêche bien sûr comme partout vous les connaissez les copains il ya mar qui nous dit que c'est les meilleurs c'est les manières avec les filets de perche manière effectivement salue isabelle du côté de bourg saint maurice où le feu n'a peut-être dû se cesser peut-être bonjour à toute l'équipe nous dit adrien regardez ça on est en direct qui est ce qui vous apportez chance comme ça c'est si le temps c'est c'est quoi la télé c'est nous c'est nous la place du lage devrait passer à tamier pour venir goûter les fromages des moines on est déjà passé on repassera du pêcheur au consommateur il n'y a rien de meilleur et puis le bilan carbone il est faible là bilan carbone donc les gens viennent le matin qui sont les gens c'est des restaurateurs qui viennent non c'est des particuliers que des particuliers ça c'est extraordinaire et alors après vous il y aura de la relève ou pas guillaume moi j'ai deux garçons mais ils sont encore pas en âge de ils ont quel âge les garçons ils ont 13 et 15 ans 13 et 15 ans qu'est-ce qu'ils en pensent alors ça c'est intéressant parce que pour l'instant je n'en sais rien je les pousserai à faire ce qu'ils veulent surtout voilà c'est peut-être encore ce qu'il y a de mieux vous regardez la flèche je fais toi dans le magasin on revient on parle de photographie après juste deux ou trois pour une poêlée au beurre envoyer nous dit en croise envoyer on peut pas l'envoyer par le téléphone qu'elle vous voulez cela donc il faut les contacter s'appelle la ferme du pêcheur le site facebook leur page facebook et puis vous verrez sur cette page il ya des surprises aussi bonjour de maglon c'est dans la vallée de l'arbre et moi je vais faire un tour dans le magasin je me permets d'aller voir le magasin il n'y a personne pour l'instant allez voir auguste fabre qui doit être arrivé dans la morienne auguste on ira le voir tiens oui c'est intéressant ça auguste fabre qui est arrivé c'est peut-être le transhumant peut-être avoir à vérifier regardez le magasin ici voilà le magasin où on est je vous le montre ça s'appelle la ferme du pêcheur on est sur la famille moucher bonjour de Dubrovnik voilà quoi ça ressemble voilà magnifique magasin ici regardez les poissons du lac qui sont ici les photos on va voir dans un instant les photos de guillaume regardez ces magnifiques photos avec ses andras ici guillaume est photographe on va voir dans un instant avec son papa et vous avez vu un peu à quoi ça ressemble les belles photos qui sont ici avec un arc en ciel magnifique là et puis ces poissons qui sont mangés par les oiseaux les poissons sont nourrisses qu'à le dire voilà il ya claude qui nous rejoint aussi on salue claude justement bonjour de l'orne aussi bonjour de Dubrovnik on a vu des photos on va parler avec guillaume de ses photos bon revoir et bonne journée les amis la tempête est annoncée dis donc on a vu des photos là bas des commentaires les commentaires sont déjà qu'est-ce que c'est beau ces photos c'est vous qui avez fait toutes ces photos c'est moi qui fais tout ils ont la photo du goéland du je sais pas quoi qui prend le poisson là mais cette c'est extraordinaire l'arc-en-ciel c'est le quotidien sur l'axe vous êtes photographe oui alors vous avez choisi le métier de de pêcheur photographe pêcheur photographe alors on renvoie à votre site pour la trouver c'est pas une combinaison courante alors il ya patrick qui nous dit bonjour la place du village la morienne encore un secteur que je livrais avec tout par gel vous les connaissez ça tout par gel mais c'est pas ils vendent pas du poisson congelé bonjour de la côte atlantique le porges ça c'est des pêcheurs c'est un berger qui passe l'hiver dans la croix effectivement on le reverra bon il ya stéphane bouillamos qui nous regarde aussi je crois que c'est du côté de chamonix si ne me trompe pas alors ces photos justement et les immortalis ces beaux moments ouais c'est pour essayer de je prends toujours mon appareil photo avec moi pour essayer d'être prêt s'il ya c'est un beau moment c'est une chose à faire hélène vient de voir vos photos sur votre page elle dit qu'elles sont magnifiques c'est en direct c'est incroyable ça hélène dans la page on rappelle c'est la ferme du pêcheur vous tapez sur la page facebook vous pouvez même nous quitter place du village pour aller voir dans leur page il ya des photos vous avez posté ce matin des photos pas ce matin non j'en ai mis j'en ai mis j'en ai mis le jour de paix dimanche de paix vos photos préférées c'est quoi c'est les moments les moments un peu avec les quand le ciel est un peu menaçant ça sent un peu le mauvais temps quoi il ya anka boulard qui nous parle mais cette fois-ci d'un paysan d'un transhumant de la croix qui est venu à brahman hautement rien venir à le voir mais ça on en reparlera une prochaine fois belle exposition du dit claude thomas c'est toujours agréable de découvrir les métiers des personnes qui aiment leur métier claude thomas qui est lui-même artiste qui fait des des peintures exceptionnelles qui fait des photos aussi vous êtes génial nous dit bernadette alors attention le papa et le fiston alors le secret justement on parlait de bonne forme 76 ans vous les faites absolument pas christian mais c'est bon on a parlé du bateau on a parlé du comment c'est physique quand même tout ça ah oui ça fait du bien c'est ça ça s'entretient c'est bon ça qu'on n'a pas un poil de grâce et rassure à emilie midi qui nous dit ça me rappelle mon papa quand il allait pêcher que de bons souvenirs la grâce à du mal à s'installer s'installe pas les filets de perches tous les restaurants pratiquement de la côte ici de l'aimant les propose voilà alors il ya gilou qui vient de prendre direct c'est quoi ces poissons ce sont des perches des petites perches ou des comme on dit les joueurs résultats doit la perche et des perches à fil est ce qu'elle se pêche les perchètes on a dit donc tout à l'heure moins de 15 cm ça se pêche ça se pêche ça se pêche pas la perche non 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 c'est la taille ça on parle on nous dit que c'est une région où il ya des de très bons produits de qualité où vous trouvez le temps de vous trouvez vous le temps de tout faire c'est patrice on va poser la question on va se lever le bonheur est ce que je suis un peu plus tard voilà voilà justement on va demander à guillaume guillaume j'ai une question une question où est ce que tu as le temps de tout faire comment comment vous faites les journées sont très longues parce que pour faire de la photo il faut du temps quand même il faut du temps mais c'était pour moi à faire de la photo sûrement sur mon temps de travail c'est une façon de justement gagner du temps pour le pouvoir en faire voilà on attend à l'heure la télé pour l'émission de télé du livre alors livre ou pas libre quand on voit les photos nafi on a envie de l'affecter tranquillement chez nous sur le canapé nous et puis ça vous rappelle des conditions pas facile parce que c'est difficile quand même sur le alors il ya émilie qui dit comment pêchez vous la perche on l'a dit au filet technique aussi pour la pêcher ouais on peut les pêcher il ya trois façons de pêcher les perches en lacs c'est avec des filets comme ça qu'on appelle des filets dormants c'est des filets qui sont composent qu'on laisse un certain temps au lac peut être quelques heures jusqu'à quelques jours donc le filet est plombé bouge pas de son emplacement au fond du lac une deuxième façon c'est les nas donc c'est des grandes cages en fer en inox qu'on laisse pareil quelques jours elle se remplissent on les vide on les remet mais c'est une pêche que beaucoup moins beaucoup moins utilisé et puis du côté du haut lac donc là du mauvais côté de la danse eux ils pêchent à la monte c'est un filet qu'on met qu'on met en rond on encercle le poisson et on leur relève immédiatement vous pêchez qu'au filet nous ici on pêche avec des filets dormants un bonjour de trois rivières au québec et puis à guy quenard qui nous regarde guy quenard lui c'est le pays du vin quand on dit quenard on pense forcément au vin alors on n'a pas dit mais avec quoi qu'est ce qu'on boit avec les filets de perche on boit des vins blancs de savoie des vins blancs de savoie alors il est il est il ya cette ville par là du crépi du marin le marin surtout le marin claude du pont c'est le meilleur tiens c'est dit claude claude du pont ça de l'alex vous connaissez bien sûr fabienne vision qui nous regarde du côté du chablais aussi alors il n'y a pas de patte 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 qui dit j'en pêche des plus grosses environ deux kilos par poisson et on les prépare en croûte de sel on appelle ça des boyas après ça des boyas et quoi des boyas ça s'appelle des boyas ah bon on apprend ça des boyas patte 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 vous les pêchez pas les boyas vous sur les perches ah oui mais alors c'est bon quand même bien sûr c'est de la perche c'est le même ça même goût que celle là c'est pas des perches si c'est le même poisson mais à beaucoup plus gros c'est le même poisson qui arrive à faire deux kilos il fait deux kilos alors ça c'est en croûte de sel on les fait cuire en croûte de sel enrobés de donc patte patte est un spécialiste bonjour de royans pays de la pêche aussi bonjour de boquer dans le gare on nous parle du crépi dis donc il n'a pas dit crépi tout à l'heure 1 on a essayé qu'il y avait le vin le vin crépi bonjour de billes du 59 nous avons de plus en plus de 74 chez nous je ne sais pas s'il va falloir que je passe les allers-retours avec nos produits de la yacht nous dit gilles denissime voilà donc c'est intéressant alors il est presque l'heure d'aller manger là vous mangez pas midi on mange quand c'est fini que c'est fini c'est bientôt fini là il ya des milliers tellement de poissons ce matin vous dites que demain midi c'est tout vendu alors ceux qui seraient intéressés faut faire vite c'est à dire que vous recevez j'aime c'est ce que tu aimes le poisson on va en manger tous les jours enfin ce midi un petit très bon pour la santé très bon pour la santé caméraman reste dans la place du village qui fait qu'il travaille beaucoup moi je parle lui travaille chacun chacun on parle sur un bateau on a le temps de parler on pas le papa et le fiston on se parle pas beaucoup on se comprend ce qu'on voit avec le temps on arrive à se comprendre sans se parler vous avez que vous êtes tout l'idée là vous êtes tout l'idée déjà bon mes soeurs bonjour de bernex c'est pas loin d'ici bernex ah oui ça va alors bernex c'est la montagne vous vous êtes là que c'est la dandoche vous êtes montagne ou pas on n'est pas on n'est pas très montagne on est plus là mais on voit là on voit la dandoche sur le lac en permanence alors il ya françoise qui habite l'héros elle nous dit bonjour d'une haute savoiarde exilé à 7 n'est pas exilé c'est beau le pays de georges brassins apéro avant de manger alors apéro vous allez prendre l'apéro par vous sûrement mon papa est hébergé à serre chevalier sur la page de christelle de dianca bonne pêche ce jour oui c'est une pêche miraculeuse c'est extraordinaire ça c'est extraordinaire alors le poisson préféré vous votre poisson du lac préféré n'a pas dit c'est la perche qu'est ce qu'il ya d'autre ils auront chevalier le ferrat ferrat aussi on parle du brochet aussi brochet ouais empêché aussi maintenant au bien sûr et la lotte on en parle beaucoup parce que c'est très bon il ya une note là vous montrer en direct quel temps fait-il chez nous grand beau à bagel la ville dans l'avant bien frais est en gris tiens c'est de l'autre ça d'accord on a les d'autres tiens on les montre bien les d'autres il paraît que c'est excellent ouais c'est un bon poisson c'est un poisson qui n'a pas aimé oui parce qu'il mange des cadavres c'est ce qu'on dit mais c'est vrai ou pas vrai non c'est surtout qu'il ressemble un peu un serpent ah oui ça ressemble ouais c'est ça mais c'est avec des cadavres à manger il n'y en a pas énormément alors il ya quelqu'un un message pour nous le james rafael qui le dit monsieur de paris c'est james doit bien se porter s'il goûte tout à chaque émission et après c'est la goutte oui ça c'est autre chose la goutte alors on a goûté les vins effectivement on les goûte souvent d'ailleurs d'ailleurs il ya quoi sur votre bateau est-ce qu'il ya un petit vin blanc ou pas à propos là on ne peut pas le dire c'est sérieux le bateau on mélange tout alors hélène nous dit la lotte c'est super bon très fin aussi paraît-il la lotte très bon très fin il n'y a pas d'arrêt les fois de l'autre c'est superbe dit serge aussi ah oui une fois de l'autre très connue ah bon d'accord on apprend plein de choses ici ils mangent les fois puis j'étais l'auteur ah bon on mange des fois spécialistes c'est vrai ce qu'ils aiment là ce qu'il jette la note bonjour de floride où l'on pêche beaucoup nous dit benjamin castelli doit être tôt le matin en florida je croyais que la lotte était un poisson uniquement de mer non daniel chevalier c'est un poisson bien sûr de lac c'est ça ça le même nom il ya un trou en mer aussi ah bah oui d'accord et la lotte de mer et puis la lotte qui c'est qui prépare le poisson chez vous bon tous les deux c'est vous qui préparez mais à la maison il y aura pour moi alors il ya patrice qui nous dit il y a bien longtemps empêché la lotte sur la drague c'est quoi ça c'est ce que c'est au bout de la drance ah oui au bout de la drance ouais ah oui on pêchait la lotte là bas bah il y avait un endroit parce que la drague elle creuse donc accord dans le creux dans le trou qui faisait d'accord il toujours des lots qui allait se fourrer là dedans patrice blanchard qui nous dit ça vous connaissez patrice blanchard non non mais on apprend plein de choses ici patrick lebesson nous regarde aussi et puis on va bientôt les laisser terminer parce que nous on va les ben c'est ce qu'on va faire nous on va se retrouver on va le dire tiens on va se retrouver au petit restaurant qui est à côté la buvette du des records chez yves et devinez ce qu'on a mangé à midi on va manger de la perche alors oui mais c'est celle de valentine la lotte beaudrois même combat bonjour de marseille sous une bonne pluie nous dit christina châtel c'est quoi la lotte beaudrois en fait la lotte de mer n'existe pas son vrai nom c'est la beaudrois alors que alors que notre lotte à nous c'est son vrai nom c'est la mecs suzanne timbac nous dit la lotte du lac clément c'est la meilleure on est d'accord avec qu'elle bonjour de concarno dit dont et les bretons sont bien présents et quand vous allez en bretagne vous allez voir les pêcheurs par exemple vous discutez avec eux oui alors comment ils vous considèrent les pêcheurs du léman bon comme des marins alors on nous demande si un restaurant qui s'est spécialisé à ivoire dans les poissons du léman et non le lac du léman il n'y a pas un restaurant à ivoire qui est spécial dans les poissons du léman est-ce que ça existe ça vous connaît non ils font tous du poisson la lotte de la lotte ça c'est un petit peu la fatigue à une aussi vilaine tête que la lotte de mer pour interrogation alors non elle est plus belle tiens la regarde et ben voilà regardez tiens allez réponse en direct regardez j'en ai la lotte de mer ils n'ont pas le droit de la vendre avec la tête ah oui c'est pour ça parce qu'elle a une tête démesurée moi qui est horrible daniel vous remercie elle va se coucher moins bête ce soir dans la yacht il ya tout ce qu'on veut du lac la montagne le jeune épi vive la yacht et vive la place du village c'est très gentil à vous en tout cas c'est frédéric il a dit ça génial nous dit sébastien et ben écoutez on va laisser terminer parce que là voilà la pêche du jour enfin une partie de la pêche du jour tout sera vendu demain on rappelle on va terminer en rappelant la ferme du pêcheur on va taguer aussi sur cette page la ferme du pêcheur et vous retrouverez si vous passez par là c'est qui qui tient le magasin c'est l'un ou l'autre c'est moi d'accord donc c'est le fiston photographe alors oui vous pourrez l'interroger est ce qu'ils vendent des photos non non des photos et oui mais il peut l'attard pour des photos et à mon avis à mon avis pourrait le reste du succès alors il ya benjamin que je suis un coup tout l'un c'est quoi ça à cause tout l'un c'est parce que c'est quoi on sait pas on sait pas ben oui un pêcheur c'est un pêcheur et vive les montagnards merci on vous laissez qu'est ce qu'on peut dire d'autre qu'on n'a pas dit encore et ben que voilà le papa et le fils tombent assez génial et puis on vous souhaite nous de rester le plus longtemps possible et deux des deux sur le bateau et puis à continuer à vendre des bons produits du lac direct on rappelle qu'il faut réserver de préférence on laissera le numéro de téléphone on laissera la page facebook et les voilà ces beaux poissons moi quand j'arrive je fais mon stock nous dit gilles je sais pas oui peut-être chez vous gilles denis sim c'est vous dire rien voilà jean-pierre passeport qui nous regarde aussi on sait tout le monde depuis anti sur l'aimant et ben c'était la séquence perche nous on va les manger des fillets de perche sauce manière maintenant chez yves et puis on va laisser c'est quoi le repas de midi vous savez déjà sur les manger midi ou pas le poisson ou pas non c'est moi le cuisinier à cette cuisine et vous je suis pas du tout il sait pas du tout voilà bon appétit nous dit mille et mille gros bisous ben c'est fait nous aussi on vous embrasse tous et toutes merci à tous les deux et puis ça s'appelle la ferme du pêcheur ils sont incroyables il y a les photos alors moi je suis sous le charme des photos on en reparlera dans l'émission bonne journée bon appétit à tout à l'heure et on finit avec ces belles perches